Le peintre a eu le souci de nous faire voir que le tableau est devant une représentation, c'est peut-être une tapisserie, et il n'hésite pas à nous montrer toutes sortes de détails qui relèvent de la peinture d'observation. Ici, exercice de virtuosité, il nous fait voir la transparence de ce morceau de papier de soie, ou de papier oignon, qui protège dans les ouvrages de l'époque, qui protège les pages de gravure. Et Ozias le turc se fait un plaisir de nous faire voir qu'il est capable de jouer avec cette transparence-là. Alors, il n'y a absolument rien à voir, dans la peinture de Van Gogh, il n'y a absolument rien à voir en termes d'établir l'habilité. Ça, ce n'est pas du tout le souci de Van Gogh. Alors, on peut voir quelques photos. Il s'agit en fait d'un personnage, c'est une cousine de Van Gogh. Il va chercher sa cousine, le qui, Voros. Il va s'en déprendre. Et il va évidemment être extrêmement déçu de là-dedans. Un Van Gogh de jeunesse encore, une chauve-souris empaillée. Ce n'est pas un sujet particulièrement joyeux. Une très belle scène, dans le genre paysan, cette charrette. Mais, sans faire un système de ça, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de figure humaine dans cette représentation de la vie paysanne. Ici, une scène au bord de la mer. C'est des Van Gogh que je ne crois pas que vous ayez déjà vus. C'est intéressant de voir des éléments, pour ainsi dire, des images qui vont participer à la genèse de l'œuvre de Van Gogh. Avec l'aide de son frère, Van Gogh va quitter la perspective d'évangéliser les gens misérables dans le borinage. Et il va aboutir à Paris. Au moment où il aboutit à Paris, il commence à... Il est envoyé à la succursale des marchands de tableaux groupés. Mais, ce travail-là, il ne fera plus l'affaire, à un moment donné. Et, on a des exemples à l'écran de représentations de Montmartre. Il faut penser qu'à l'époque, le Montmartre, c'est un village où il y a des moulins à vent. Moulins à vent, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans le moulin de la Galette. C'est un très beau Van Gogh. Le moulin. Le personnage. Alors, le personnage qu'on peut rapprocher du Jean-François Millet. Une autre représentation des champs à Montmartre. Et, on verra tout à l'heure, quand Van Gogh va aller dans le sud de la France, on verra tout à l'heure, on comparera ce climat-là, en termes de couleurs, au climat que Van Gogh va vivre dans le pays d'Arves. Il étudie à l'atelier de Fernand Cormon. Alors, c'est très curieux. Il y a plusieurs peintres qui passent par cet atelier-là, entre autres, Toulouse-Lautrec. C'est un peintre qui, par rapport à ses élèves, est moins autoritaire, par exemple, que le fameux Léon Bonnat, chez qui Toulouse-Lautrec avait commencé. Il a laissé Bonnat pour aller chez Cormon. C'est un spécialiste des, permettez-moi de le dire comme ça, des Flintstones. C'est un spécialiste des pierres à feu. C'est un spécialiste de la représentation de l'homme des cavernes. Alors, c'est un peintre très brisé, qui travaille dans le style académique, et qui a choisi des sujets que nous, on qualifierait de, je ne sais pas, néolithiques. Toulouse-Lautrec va devenir ami avec Vincent. Et vous avez un très beau pastel de cette époque-là, un très beau pastel de Toulouse-Lautrec, qui nous représente Vincent de profil. J'aime beaucoup que ce soit de profil. On parlera, quand on va parler des autoportraits, et des portraits, de cette frontalité, de ce regard direct des autoportraits. Évidemment, c'est un peu impensable de faire son autoportrait de profil. Mais, il y a le fait, quand on fait un portrait, que le personnage nous interpelle. Tandis qu'ici, c'est un peu comme si le personnage représenté par Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec avait une certaine pudeur ou une certaine incapacité d'aller chercher le regard extrêmement ardent de Vincent. Ce sont les impressionnistes qui vont influencer beaucoup. À ce moment-là, c'est la peinture la plus audacieuse, la peinture qui conteste l'autorité des maîtres néoclassiques. C'est la peinture de plein air. Et c'est une des choses que Van Gogh va retenir. Toute sa vie, Van Gogh va faire du paysage sur le motif, ce qui est très nouveau à l'époque. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un tableau de Claude Monet qui nous représente Argenteuil. C'est de la peinture extrêmement claire, de la peinture lumineuse, de la peinture réaliste, c'est-à-dire avec un sujet qu'on observe. Et c'est de la peinture qui, à l'époque, a un caractère extrêmement contestataire. Ici, un autre Monet. Alors, encore là, c'est peint en pleine pâte. On en a parlé de cette pleine pâte chez Van Gogh. Évidemment, les contemporains, dont le vocabulaire pictural est mesuré un peu par ce qui est valorisé chez les peintres académiques, le fameux glacis, le fameux léché, vont s'écrier que voilà là du barbouillage. De Manet. Alors, une figure extrêmement significative. Des portraits d'un autonnier en vacances à Argenteuil. de Van Gogh. Alors, dans le même sujet, à défaut d'être dans le même esprit, parce que vous considérez qu'en termes de couleurs, le Van Gogh est certainement moins vivant que le Manet. Remarquez que dans le Manet, les personnages, la femme est de profil, mais l'homme, qu'on voit directement, il y a un regard qui nous interpelle. Et dans le Van Gogh, on a encore affaire à ce personnage replié sur lui-même qui, donc le regard nous échappe, comme cette paysanne qui nous tournait le dos. À un moment donné, ça va changer ça. Alors, un autre Van Gogh sur le même sujet. Ici, des couples dans un parc. Alors, une Nature Morte d'Auguste Renoir. Une Nature Morte de Van Gogh.